J'arrive, je... Je te fous ! Il y a des uns, des uns. Fous du roi. Mais qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il a dit ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'était à mort. Il veut détruire ça. Mais il est quoi donc ? C'est quoi donc ? En plus, il est maghrébain. Il est maghrébain. Il est un musulman. Si je peux me permettre, un portée de réponse. D'accord. Est-ce qu'il peut rentrer en Algérie aujourd'hui ? Il ne peut pas parce qu'il n'en intervient pas. C'est une menace pour l'Algérie. C'est des choses comme ça qui sont interdites en Algérie. Si vous êtes une menace pour l'Algérie, vous n'allez pas rentrer en Algérie. Si vous êtes une menace pour l'Algérie, vous n'allez pas rentrer en Algérie. Ils vont pas avoir de passeport, c'est des coups de religion. C'est déjà un grand anti-semitisme. C'est déjà un anti-semitisme. C'est des gens qui veulent être anti-semitisme. C'est des gens qui voulaient réutiliser les plus. D'accord. Moi je veux le voir... Donc ils vont être attaqué. Ils ont dit qu'il y a un des gens pour démolier indéfiniment. D'accord. On crache, on crache, on crache. C'est son problème. Non, mais moi je vais vous répondre sur un autre. Ils ont dit anti-sémites, 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 anti-sémites. N'arrête pas de répéter ça. Ça c'est fatigant. Pourquoi ? Quand tu dis anti-sémites, ça représente pas seulement le... l'Israël. Ça représente beaucoup de pays. Oui, on sait ça, mais c'est pas vrai. Alors... Non, vous êtes pas d'accord avec ça ? Ah, là je vous ai trouvé un... Non mais on connaît cet argument. On connaît cet argument. On le connaît cet argument. Il y a seulement l'Israël. Les autres aussi. On va vous expliquer la raison de cette utilisation. Si vous la connaissez pas. Vous la connaissez ? Vous savez pourquoi on parle des sémites ? Qu'est-ce que c'est ? Les sémites, ça représente plusieurs pays, dont l'Israël. Non, non, il ne faut pas ça qu'apparaît. Vous allez me calmer, mon Dieu ! Vous n'allez pas nous faire quoi ? Vous n'allez pas nous faire la leçon, mon chien. Non mais c'est bon, c'est bon. On redescend, on redescend. Alors il y a toute une théorie. C'est une théorie linguistique. L'inguistique, ouais. L'inguistique. Il y a des langues sémitiques, comme l'hébreu, l'arabe. Et il y a des gens qui ont décidé qu'il y avait des sémites qui parlaient ces langues sémitiques. Mais, par la suite, le mot a changé de sens et a concerné uniquement les juifs. Ne nous faites pas la leçon en disant que les sémites c'est autre chose. Le mot a changé de sens, mais l'utilisation du mot a changé complètement. Le mot est intervenu dans l'anguistique. Alors il veut nous récupérer en disant mais les sémites c'est également les juifs. Non, c'était à un moment donné, ça a été dit comme ça. Mais après, c'est très bien. Mais tout le monde sait très bien. Aujourd'hui, quand on dit antisémites, ça concerne uniquement les juifs. Mais puis, effectivement, il faut revenir que oui, en réalité, à l'origine, les arabes aussi étaient des sémites. On connaît la chance. Vous n'allez pas nous la faire. C'est d'accord. C'est ça que je peux vous faire. Ah, d'accord. Ça va le faire pas chez nous. C'est bien tenté, c'est bien tenté. On revient à la question. Petit malade. On peut très bien aller à la synagogue et être juif et se dire juif. Est-ce que ça vous l'acceptez dans votre tête ? C'est incroyable dans votre tête. C'est ça, il n'arrive même pas à le penser. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Il a payé combien ? Il faut les mélanger. Si on se convertit, on peut se convertir. Il est contre du tout. On n'a pas besoin de se convertir. Il y a une erreur. Il a une erreur. Le type qui a énergé, il n'a pas à se convertir. Comme tu es un athée, tu as intérêt d'avoir un service athée. Je vais lui donner un exemple concret. Là, il s'enfonce dans sa bêtise. Il est en train de faire une grosse bourde. Il est en train de faire une grosse bourde. Il parlait des religions. Il parlait de la religion juive des Hébreux. Alors, qu'est-ce qu'il nous disait notre ami ? Pour être juif, il faut obligatoirement que sa maman soit juive. Il y a des deux parents juifs. C'est un malade, celui-là. Pas seulement, toi. Pas de commentaire, de votre côté. Oui, vas-y, dis-le. Je suis en débat. Il mange. Il faut continuer. Vas-y, continue. Parce qu'il y a des... Comment il s'appelle ? Le peuple black, là. Il fait l'achat. Il fait l'achat qui se considère comme des gens. Des lois juifs. Des gens de confession. Ils vivent. Elles vont à la synagogue. Mais le peuple juif les a acceptés aussi. Bien sûr. Ils ne sont pas automatiquement leurs mamans juives. Il n'y a pas de rouges ? Moi, je t'en ai trouvé une. Et je pourrais... Le rouges, c'est pas. Non, non. C'est assez télégant. Ah ouais. Il peut très bien avoir des mères qui ont été... Qui ont été mélangées. Oui, il est fait l'achat. Il peut y avoir des mères qui ont été convertis. Ils sont au défanage depuis des générations. Ah oui. Voilà encore une connerie. Non, mais moi, je veux le savoir. Oui, c'est parce que j'ai vu un film là-dessus. Eh bien, justement, vous devez savoir que c'est... Une mère juive, c'est quelqu'un qui a été converti au judaïsme. Quelle soit d'origine juive ou pas à l'origine, peu importe. Il suffit de dire voilà, ma mère, elle est juive. Et voilà. Et c'est pas le problème. En tout cas, il a tort de croire que, justement, si j'ai une mère qui est juive, je ne vais pas me convertir. Déjà, c'est générable. C'est générable. Justement, si je n'ai pas une mère juive, je vais me convertir. Voilà. Déjà, il n'a pas compris. Voyez-vous, c'est bon, Jacques. C'est bon, Jacques. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris le sort de tout ça. Pour vous remettre à votre place. Il a arrivé de se mourir aussi. Oui, non, mais là, c'est quand même... Non, mais ça montre bien aussi. Il n'a pas une absence extraordinaire. Parce que lui, dans sa tête, il dit j'ai une vie, j'ai une vie, donc je... On peut citer l'exemple de Mme Boulay. On peut citer l'exemple de Mme Boulay. Qui est israélienne. Qui est juif tunisienne de base. Mais qui est présente, qu'elle est reconvertie en catholisme. Voilà. C'est pas parce qu'on se convertit au catholisme qu'on sait d'être juif. Mais exactement. C'est pas parce qu'on se convertit au bouddhisme qu'on sait d'être juif. Voilà, c'est ça. La dualité ne se perd pas pour ça. C'est une nature religieuse. C'est une culture. Et l'inversement... C'est une culture de réalité. Ils sont contre la conversion. Voilà. On est pas pour les gens qui se convertissent. Après le monde de Gainsbourg, on a interrogé... D'accord. Non, j'ai le câble. Non, j'ai le câble. Non, j'ai le câble. On va voir une maman... Ah bon ? Oui, parce que j'ai le câble. Je suis désolé, mon ami. Là, je vais te répondre... Il préfère les juifs, mais sa maman, non. Alors, il ne peut pas... Alors, on va écouter, Jacques. Maintenant, on va te dire le vrai. Quand il y a la surdité. Encore une boutade. Mais vas-y. Encore une grosse... Une boutade. Dengri. De toute façon, il accumule. Il accumule. Ça fait deux fois qu'il accumule. Alors, tu vois... C'est intéressant. C'est une règle. C'est une règle. Bravo. Merci, Jacques. Encore ce soir. Voilà, on l'assait. Un paradoxe. Mais non, il n'y a jamais rien à vivre. T'inquiète pas, j'avais pas vu par en couille. J'ai réussi sur les ordinateurs, sur les portes. J'ai vu pas sur les trucs. Tu peux très bien avoir un... T'as le câble, toi ? Iphone ? Pas même. Moi, je trouvais. Parce que moi, c'est pas les mêmes. Mais qu'il n'est pas vu par ta mère. T'as deux trucs. Mais qu'il est vu par un petit... Il n'aura pas un non-jumé seul. Voilà. T'as un non-jumé. Donc, voyez-vous, cette question de savoir... C'est incompréhensible. Si c'est là, si c'est par la mère, elle est tout à fait discutable. Moi, j'ai ça. Il prend ça comme argent contre tant qu'on prend dans sa tête. C'est pas comme une loi. C'est pas une doctrine. Mais ça l'arrange, de croire ça. Ça vous arrange. Mais si c'est une théorie, vous avez encore une démonstration. Tac, 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 tac. T'as un bon, hein. La règle de la mère de Nîmes devrait être extrêmement discutable. Je tue. Voilà. C'est pas une priorité. Il n'y a pas une loi. Allume. C'est pas une identification. T'es d'accord ? C'est pas une identification. C'est pas une identification. C'est pas une identification. Bon. Alors. Elle est morte, ta patte. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ça va ? Même le fait de parler une certaine langue, ça définit pas le peuple. Ça passera. Le peuple n'est pas définit pas la même langue. Non mais regarde, je vois moi. Je vois parce qu'il y a des arabes qui passera la même langue. On passera la même langue. On passera même ensemble. Voilà. Je prends un bout. Il y a le prix de la langue. Et la langue, c'est un seul critère parmi d'autres. Donc c'est pas les populations des mélanges. C'est ça que je veux dire. C'est ça. Jacques, c'est pour changer. Vous pouvez me citer un autre critère. Ah oui. Je te lis. Attends. Est-ce que vous êtes capable de me sortir un autre critère ? Mais je vais te le dire. Attends. Attends. Attends, attends. J'ai l'aide de mon cap. Oui, oui. La mélange. Les gènes. Les gènes des mélanges de population. Ah, vous n'êtes pas capable. Non mais... Par exemple. Je vous le réponds très clairement. Il y a des juifs qui parlent des centaines de langues, mon pauvre ami. Et qui sont tous les juifs. Donc c'est pas la langue qui fait le juif. Il y a très peu de gens qui parlent l'hébreu, mon pauvre ami. Je vais le dire. Ah oui, ils sont pas très malins. Exactement. Il y a des juifs qui parlent allemand, qui parlent russi, etc. Et bien alors, est-ce que la langue est la critique ? C'est la langue, hein. Est-ce que c'est la critique ? Voilà, bien trouvé ça. Voilà. On va vous répondre. D'accord, vous êtes content ? C'est pas une priorité. Un petit malin ? T'inquiète, je le rends. Il n'y a pas ceci. J'allais, hein. Voilà, ça, moi j'ai pas. Ça, par contre, je dois ça. Ça, là j'ai pas. Là, ça va marcher. C'est le même que moi. Non, je te parle le gros, là. Ça, j'ai pas. En force, là. C'est bizarre, hein. Regarde où il en est. Regarde où il en est. Mais si. Là, ça va marcher. Tu peux dire la langue est bonne ? Merci, hein. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, j'ai mal... J'ai mal... J'ai mal... J'ai mal... J'ai mal... J'ai mal... Ah oui, je suis d'accord. J'ai mal... C'est ça ? Moi, j'ai mal... J'ai mal... J'ai mal du tout pour moi. Qu'est-ce qu'il raconte, là ? C'est la première fois que j'entends... Non, tu sais pas. Donc, il ne se finit là quand il s'est confié dans sa tête. Ah bah oui, ah bah attends, alors... Il reste concentré là-dessus. Ah bah oui. C'est pas pareil. Je pense qu'il est limité, là. Ouais, il faut une interface. Alors, ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Alors, attends. Non, c'est bon. Il faut une interface, c'est bon. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Attends, attends. Si je peux me permettre. Je vais répondre pour un aide. Mais si tu obsédé par ce Jacques-le-Fou, là, qui écrit ce genre de choses, tu gardes tes opinions et ton concept à toi, mon ami. Il y a des gens, ils ont pas besoin de ça. Alors, tu nous le ramènes. Il faut assumer, tu nous le ramènes. Maintenant, je vais te dire quelque chose. Bon, tu parlais de la langue. Par exemple, est-ce que tu nous parles pas du latin ? Pourquoi on apprend le latin à l'école ? Non, mais c'est le long mort. Oui, mais c'est vrai. Mais le latin, c'est le long mort, mais pas l'hébreu. Pas l'hébreu. On parlait latin. C'est dangereux pour le cancer. Qu'est-ce qui est mort ? Pour le cœur aussi. C'est pas un héros qui est de l'angoisse, c'est sa tête qui est morte. C'est ce que j'ai dit.